Comme donc chaque année, ce soir c'était le huitième, le huitième hommage qui lui est rendu. Il y a eu encore une fois de plus des partages, des partages de souvenirs, parce que c'est un peu ça l'esprit de cette soirée. Nous nous souvenons de Jean-Pierre Guangané pour se nourrir de ce qu'il nous a laissé, pour se rappeler ce qu'il nous a dit. C'est maintenant qu'on sait l'importance de tout ce qu'il a construit, Gambidi. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas deux compagnies qui viennent ici répéter. Si l'espace n'existait pas, ces compagnies n'auraient pas où réfléchir. Il y a tous ceux qui ont été formés par l'école qui travaillent, il y a la radio qui existe. Et il y a beaucoup qui ont travaillé ici avec lui et qui sont partis, parfois même en bagarre. Et après ils ont construit de grandes choses. Je pense d'abord qu'il est là. Il est là dans la mesure où le plus fort de son esprit a été matérialisé. Il se trouve actuellement dans une communauté, dans une équipe de jeunes, d'hommes et de femmes, prêts à continuer et à maintenir vraiment le flambeau qu'il a laissé. Nous a laissé comme témoignage toute la solidarité. La solidarité d'abord entre nous en tant qu'humains, en tant que comédiens, et la solidarité dans le travail. Surtout travailler, 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 parce que je crois que c'est la seule chose qui nous ouvre des voies. Il me manque aussi parce que, en tant que metteur en scène, c'est vrai que mes premiers passés ici, mais il ne m'a pas vu évoluer suffisamment. Je pense que, pour moi, en tout cas, en tant que metteur en scène, ça m'aide bien pour moi d'être à côté, de pouvoir apprendre de lui des conseils et tout ça. Je ne l'ai pas connu, mais tout ce qu'on me dit par rapport à lui, c'est toujours positif. Et puis, en plus, je sais, il y a des choses que, quand tu fais ici, on te dit, si Jean-Pierre était ici, là, il n'allait pas faire ça, qu'il n'accepte pas qu'on pose les pieds sur les chaises, qu'il va venir, tu peux, il va taper tes pieds, tes pieds, et si on ne pose pas les pieds sur les chaises. Je redécouvre tout ce que mon papa a été. On se rend compte que ce qui compte dans la vie, c'est ce qu'on laisse après soi. On apprend toujours, nous, ça nous fait beaucoup de bien, de voir qu'après lui, huit ans après, les gens continuent de témoigner, de venir nous soutenir dans cette grande fête que son départ a laissé.